Bonsoir, je m'appelle Jean Pinerende, je suis le directeur du CAMENCH Centre culturel portugais à Paris et je vous remercie d'être venu si nombreux sur cette plateforme. Merci d'être là, même si rien ne peut se substituer à l'expérience en live d'une lecture et d'une discussion avec ceux qui écrivent, ceux qui traduisent, ceux qui interprètent les mots et les pensées des écrivains. Pour la deuxième fois, CAMENCH présente un auteur lusophone, un auteur lusophone qui utilise le portugais comme langue de communication sans être de nationalité portugaise. Les plus fidèles de ces nuits de la littérature se souviendront d'Edouard Duago Luz en 2017, un auteur angolais. Aujourd'hui, vous écouterez la voix écrite de Mia Cotto, écrivain mozambiquain. Bien que l'usodescendant, il construit, avec le matériel des langues locales, les nouvelles sonorités et rythmes du portugais du Mozambique. Madame Elisabeth Rodrigues Freitas, sa traductrice pour la langue française depuis 2005, vous présentera dans quelques instants l'auteur et l'œuvre dont on écoutera après les extraits lus par le comédien Victor D'Olivier, un mozambiquain élevé au Portugal et travaillé en France depuis une vingtaine d'années. Madame Elisabeth Freitas a traduit plusieurs auteurs lusophones. En 2019, elle a bénéficié d'une résidence de traduction à la fondation Ian Michalski pour « Les sables de l'empereur » de Mia Cotto, paru aux éditions Métallier, dont je remercie aussi la collaboration dans ce projet. Victor D'Olivier, comédien et metteur en scène, travaille régulièrement en France, au Portugal et au Mozambique, ayant comme matière première la littérature, l'histoire et les langues de ces trois pays de référence. Bonsoir et merci. À la prochaine. Bonjour, je suis Elisabeth Montero-Rodriguez. Je suis la traductrice de l'œuvre de Mia Cotto, publiée en français aux éditions Chandaigne et Métallier. Je vais vous présenter ici « Les sables de l'empereur », son dernier roman paru en janvier aux éditions Métallier. Je tenais avant tout à remercier le Centre culturel portugais et M. Jean Pignalinde pour son invitation. Mia Cotto est né au Mozambique en 1955 dans la ville portuaire de Bale. Biologiste, romancier, nouvelliste, essayiste et poète, son œuvre est traduite dans plus de 30 pays. Mia Cotto a reçu de nombreux prix, parmi lesquels celui de la francophonie en 2012 pour l'accord d'or de silence aux éditions Métallier, le prix Kamoïge en 2013 et le prix Neustadt en 2014. Mia Cotto s'est défini lui-même comme un blanc qui est africain, un athée non pratiquant, un poète qui écrit en prose, un homme qui a un nom de femme, un scientifique qui a peu de certitude sur la science, un écrivain en terre d'oralité. Dans les Sables de l'Empereur, Mia Cotto entreprend un dialogue poétique avec l'histoire en questionnant les sources orales et écrites dans la construction des empires, du langage et des récits. Il interroge d'une part l'histoire coloniale portugaise et les campagnes au Mozambique à la fin du XIXe siècle, et d'autre part l'histoire de l'État de Gaza et de son empereur Nungunian, devenu le symbole de la lutte contre la colonisation portugaise. Au XIXe siècle, le territoire du Mozambique actuel est divisé en chefferies et en royaumes. En 1894, les chefs Mahazul et Xichacha attaquent la ville de Lorenzumalx, aujourd'hui Maputo. L'empereur Nungunian prend le parti de les protéger. Le Portugal, qui voit déjà son hégémonie dans la région, contestée par la puissance coloniale britannique, décide alors d'intervenir militairement. Les Sables de l'Empereur est une épopée en trois parties, contée par la voix d'Imani et par les lettres que le sergent Germano de Merlo adresse aux officiers portugais. Imani est une traductrice interprète. En elle cohabite une multiplicité de langues et de cultures. Elle est en quelque sorte la gardienne de la mémoire et de l'histoire. Femmes de cendres, la première partie, se déroule à Nkokolani, sur le territoire de l'ethnie des Vachopi, objet de toutes les convoitises. Le sergent Germano de Merlo, banni au Mozambique pour avoir participé au soulèvement contre la monarchie portugaise, est en charge du commandement du poste militaire. Il y fait la connaissance d'Imani, dont il tombe amoureux. Dans l'épée et la saguée, la deuxième partie, Imani, son père Catini, son frère Moanatou et l'italienne Bianca Vanzini transportent en pirogue sur le fleuve Ignarim, le sergent grièvement blessé. Ils doivent se rendre à Mandelacaz, où se trouve la cour de le Nungunian, et le seul hôpital de la région, dirigé par le missionnaire suisse Georges Liengme, le médecin personnel de l'empereur. Ils séjournent à Sanabénén, où ils découvrent une bien étrange église, avec son prêtre originaire de Goa et Bibliane, la guérisseuse. Tout autour, la guerre fait rage. En décembre 1895, les troupes portugaises commandées par le capitaine Mozin de Albuquerque s'apprêtent à lancer l'assaut final contre la cour de Nungunian retranchée à Chaimit. Mais celui-ci est déjà un empereur défait, lorsqu'il est emprisonné puis envoyé en captivité au Portugal, avec sept de ses épouses, Imani, son oncle, son cuisinier et le chef Zichacha. Exhibé à Lisbonne comme une bête de foire, il sera finalement déporté aux Açores. Le buveur d'horizon, la dernière partie, est le récit de cette captivité. Dans les Sables de l'Empereur, Myakote entremêle savamment écriture de l'histoire et fiction romanesque pour mieux nous faire entendre la pluralité du monde et de ses territoires, en dévoilant une part manquante de l'histoire parce que non écrite. Il déplie une géographie intime, politique et poétique que je vous invite à écouter dans les extraits qui vont suivre par la voix de Victor de Oliveira. Enfin, reprenant les paroles d'Imani, « Plus qu'une traductrice, je suis un pont. Peut-être suis-je l'araignée qui vivait dans la cour de Dabondi. Entre mes pattes, je transporte des mots et avec eux, je tisse une toile qui unit différentes races. » Je vous remercie et je vous laisse en compagnie d'Imani et de Germane. Au commencement du temps, il n'y avait ni fleuve ni mer. Sur le paysage, pointillent quelques lagunes, éphémères filles de la pluie. À la vue de l'aridité des plantes et des bêtes, Dieu décida de créer le premier fleuve. Il arriva cependant que son lit s'obstina à s'étendre au-delà des rives. Pour la première fois, Dieu craignit que la création ne défia les créateurs et il soupçonna que le fleuve lui apprit à rêver. « Ceux qui rêvent goûtent la saveur de l'éternité et celle-ci est un privilège des seules divinités. » Avec ses longs doigts, Dieu suspendit le fleuve dans les hauteurs pour ensuite raccourcir ses extrémités, l'amputant de l'embouchure et de la source. Avec une délicatesse paternelle, il redéposa les filets d'eau sur le bon sillon de terre. Sans commencement ni fin, le fleuve repoussa les rives et s'étendit à l'infini. Les deux berges se firent si distantes qu'elles inspiraient plus encore le désir de rêver. Ainsi, inventa-t-on la mer, le fleuve de tous les fleuves, légende de M'Concolane. Neuvième lettre du sergent M'Concolane, il est 5 juin 1895. Votre Excellence, M. le conseiller José Dormel. Je ne sais pas, M. le conseiller, comment je pourrais poursuivre ma mission. En vérité, j'ai déjà oublié quelle était cette mission, si tant est qu'elle ait jamais existé. Je me rappelle avoir lu une lettre du roi Afonso du Congo adressée au roi du Portugal. Je cite, sans prétendre la rigueur, les mots de ce monarque même. En le disputant avec les autres nations, nous pouvons emprisonner, nous pouvons tuer, mais rien ne serait jamais aussi efficace que la séduction de nos femmes. Le roi Afonso avait raison. Somme toute, je suis tombé, moi aussi, victime de cette séduction. Je suis invaincu. J'ai été défait dans une bataille qui n'a jamais eu lieu. Je ne sais comment passer les jours, j'ai horreur des nuits. Vous n'imaginez pas les mauvais rêves qui m'assaillent. Et il est un cauchemar plus récurrent que les papillons tournoyant autour des diminuants. Dans ce cauchemar, je vois des milliers de cafs fort revêtus d'une zone uniforme, assis dans un grand cercle. Et nous, portugais, dansons, près d'un feu, arborons les pots et les peignes des indigènes. Tout inversé, tout à l'envers. Monté sur un cheval blanc, surgit Gungungang. Les passées troupes en revue. Puis, avec la vanité d'un empereur, il descend de sel et prend place sur un trône. Plus près, on voit que le cafre exhibe une courte moustache taillée à la mode de nos officiers. Il nous ordonne d'arrêter les danses qui trouvent trop bruyantes et sensuelles et nous demande de nous asseoir, d'ouvrir nos bouches et de les garder ouvertes jusqu'à ce qu'il ait terminé de parler. Utilisant un portugais irréprochable, le noir déclare « Vous vouliez notre terre ? » Eh bien, elle est entièrement à vous. Et sauvagement, ils versent du sable dans nos gorges. Comme nous sommes vite gavés, les caciques réclament la présence d'une des reines qui s'approche menée d'une énorme défense en ivoire. « Vous avez rêvé de l'ivoire ? » Eh bien, le voici. Se servant de l'ivoire comme d'un bâton de pilon, la reine tasse la terre amoncelée dans nos bouches jusqu'à l'asphyxie la plus complète. Et nous mourrons ainsi, assis, les visages tournés vers le soleil, un filet de sable glissant de nos mentons. Voilà le cauchemar qui me fait me réveiller en sursaut pour mettre la main à la première bouteille venue sur ma table de nuit. Je bois avidement et en posant la bouteille, je lis la vieille étiquette « Vin pour le maigre ». J'ai écrit tant de lettres que j'ai bien peur de réaliser ainsi une prophétie de ma vieille mère. Elle disait avoir connu un homme qui, depuis tout petit, ne faisait rien d'autre qu'écrire. Sa main droite se déforma, ses yeux rétrécis et il n'arrêtait pas d'écrire. Tout cet infini griffonnage constituait en définitive une rédaction unique. C'était une lettre pour le Messie. Dans cette missive, l'homme énonçait les maux de ce monde. Aucun des malaises de l'humanité ne pouvait lui échapper, sous peine de nous faire manquer la rédemption finale. Il met des années à l'écrire. Il n'y avait pas un seul jour où il ne remplissait des pages et des pages. Le Messie mourut sans que lui termine sa longue missive. Néanmoins, le pauvre homme continua de rédiger, croyant que le document serait prêt pour le successeur du sauveur du monde. Il vieillit, entouré de piles de papier qui sont assés jusqu'au toit. Un jour, l'homme ne sut plus où se situaient la porte et les fenêtres. Ce monde n'avait plus qu'un dedans. À ce moment-là, il décida qu'il devait mettre fin à sa longue missive. Il apposa son nom au dernier paragraphe et se coucha avec cette page posée sur la poitrine. Et il découvrit alors qu'il était le destinataire de la lettre infinie. Il était le Messie et il était mort. Tout ce que tu auras à dire de grave à un ennemi, il devra le dire dans sa langue. Aucun juge ne prononce la sentence dans un idiome que l'accusé ne peut comprendre. Nul ne meurt si ce n'est dans sa propre langue. Proverbe de nos concolaires. J'ai connu des fleuves. J'ai connu des fleuves anciens comme le monde et plus âgés que le flux du sang humain dans les veines des humains. Mon âme s'est faite profonde comme les fleuves. J'ai connu des fleuves des fleuves anciens et sombres. Mon âme s'est faite profonde comme les fleuves. Quand elle voyage sur un fleuve dont la bienqu'un voit les temps, dans le défilé du courant, elle contemple ce qui ne revient jamais. Or, pour nous, le temps est une goutte d'eau. Il naît dans les nuages, entre dans les fleuves et les mers et retombe dans la pluie d'après. L'embouchure du fleuve est la source de la mer. L'italienne a parlé des noms que le fleuve portait. Quand elle les a énoncés, je me suis sentie gênée, car elle parlait comme si les eaux d'Ignari lui appartenaient. La vérité, c'est que Bianca est loin de savoir comment sont nées ces fleuves. Elle était trop occupée à leur donner des noms et leur histoire lui a échappé. L'italienne ne sait pas qu'au commencement de tout, quand la terre n'avait pas encore de maître, les fleuves et les nuages couraient sous la terre. Le démon arriva et enfonça son doigt dans le sable. Son ongle long fourragea dans les profondeurs et cherchait des pierres qui brilleraient à la lumière du soleil. Nos mères demandèrent aux dieux de protéger les étoiles qu'elles avaient cachées sous le sable. Elles demandèrent que le diable cessa d'arracher les migraies brillants et renonça à les livrer à la cupidité de ceux désirant s'enrichir. Mais le diable ne renonça pas parce qu'il avait parmi les puissants quelqu'un qui priait pour lui et ses ongles se cassèrent et ses doigts maigrément saignèrent. Pour la première fois dans le ventre de la terre le sang contaminé du démon se coagula. Les richesses du sous-sol étaient maudites. Les nuages et les fleuves abandonnèrent le ventre de la planète pour échapper à cette malédiction et ils se firent les veines et les cheveux de la terre. Voilà l'histoire des fleuves. Ils pourront voler leur eau jusqu'à ce qu'ils s'achèssent mais ils ne voleront pas leur histoire. Maintenant je comprends. J'ai appris à écrire pour mieux compter ce que j'ai vécu et par ce récit je raconte l'histoire de ceux qui n'ont pas décrit. Je fais comme mon père dont la poussière et la cendre j'écris les noms de ceux qui sont morts afin qu'ils renaissent les traces que nous laissons. C'est étrange comment les séparations réduisent la taille du temps. Mes quinze ans me traversent dans l'éclat d'un instant. Ma mère a maintenant un corps d'enfant et elle va rapetissant jusqu'à être de la taille d'un fruit et elle me dit « Avant même que tu naisses avant que tu nous voies à la lumière tu avais déjà connu les fleuves et les mers. » No início do tempo não havia nem rios nem mar sobre a paisagem ponteavam restantes lagoas e fêmeres fias de chuva vendo a aridez das plantas e dos bichos Deus decidiu criar o primeiro rio. Sucedeu contudo que o leito temava em espraiar-se para além das margens. Pela primeira vez recebeu Deus que a criação desafiasse o Criador e suspeitou que o rio tivesse aprendido a sonhar. Os que sonham provam o sabor da eternidade e esse é um exclusivo privilégio das divindades. Com os seus longos dedos Deus suspendeu o rio nas alturas para depois de encurtar as eternidades dissipando-lhe a foz e a nascente. O paternal de Licadeza voltou a depositar o fio de água no devido sulco de terra. Sem princípio nem fim o rio empurrou as margens e espraiou-se pelo infinito. As suas bermas tornavam-se tão distantes que inspiravam ainda mais o desejo de sonhar. Assim se inventou o mar o rio de todos os rios. Lenda de com cor lani. Amém.